Est-ce que tu te souviens du temps que j'ai passé l'autre coup sur cette bêta ? Et plus particulièrement sur le frein arrière ? Moi je m'en souviens très bien parce que c'était très très long. Et le pire, c'est qu'en descendant la moto du lèvre-moto, donc la roue tournée dans le sens inverse du sens de la marche, regardez. Ça ne marche toujours pas. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la bêta à 250 euros. Et aujourd'hui, je vous l'assure, à la fin de la vidéo, la bêta, elle rouvra. Je vais l'essayer, mais avant ça, il y a pas mal de boulot. Déjà le frein arrière, ensuite j'ai découvert de très mauvaises nouvelles sur le frein avant. Et puis il y a des trucs qu'on clairement rien à foutre là, esthétiquement. Le thé de fourche bleue, il doit dégager, c'est sûr. Enfin bon, on a pas mal de taf, une belle et longue vidéo qui vous attend, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, bah du coup, on va déjà commencer par le train avant. Parce que je dois vous avouer, le train arrière, pour l'instant, je préfère le laisser de côté. J'ai été trop investi dans ce frein arrière pour qu'au final, ça ne donne rien. Du coup, bah au final, il n'y a pas de frein avant, toujours pas. Et en préparant cette vidéo, je me dis, bon bah je vais regarder pour commander les plaquettes. Je me penche un petit peu, et là je vois quoi ? Il n'y a pas la vis qui se met au milieu, donc pour tenir les deux plaquettes. Déjà ça, pour la trouver, bonjour quoi. Puis ensuite, je me dis, bah, il n'y a pas non plus de vis de purge. Bizarre. Eh ben non, il n'y a rien de bizarre en fait. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais la vis de purge, elle est cassée à ras dans l'étrier. Du coup, bah, étrier de frein mort quoi. Ou alors, il y a une paire d'heures à passer pour essayer de la sortir, et encore, il ne faut pas foirer le filetage. Et ça, c'est encore autre chose. Du coup, on va déjà commencer par démonter la roue avant, parce que, bah, il y a même le disque à changer en vrai sur ce freinage, parce que le disque ne correspond pas au diamètre qu'il faut pour ces étriers-là et ces fourches-là. À la base, c'est des fourches en 300 mm. Celui-là, il doit faire 280 ou 270. Donc, c'est clairement un montage de train avant du grand n'importe quoi. On va s'occuper aussi de la fourche, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un covering avec une peinture or, c'était un mix des deux un peu chelou. Et puis même, il y a le thé de fourche à repeindre, parce que la seule partie bleue de la moto, ça ne va pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'ai sorti le train avant de ma bêta, je vais commencer par changer le disque avant, parce que là, c'est un 260 mm, et sur cette fourche-là, il faut un 300. En clair, ça n'allait pas du tout quoi. Par souci d'économie, je vais réutiliser l'ancien disque de la HM. Il est en bon état, il est plutôt beau en plus. Donc, on va remettre ce disque-là sur la jante de la bêta, et on va remonter la jante une fois que j'aurai fini avec la fourche. Donc, on va remonter la jante de la bêta, On va maintenant s'attaquer à la fourche, parce que le covering carbone, plus la peinture or, mal vieillie, mal faite, c'est clairement bien moche. En plus, je ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous, dans quel état est le tube de fourche. Mais bon, j'ai racheté un rouleau de covering carbone. Je me suis dit que refaire toute la fourche en carbone, ça pourrait être stylé, parce que la poncer entièrement, ou faire retirer la peinture, je ne sais pas ce que ça donnerait. Donc, je pense que c'est la solution la plus facile, la plus rapide, et la moins chère aussi, parce qu'il faut qu'on n'oublie pas le budget quand même. Donc, du coup, l'équipe, on va repartir sur un covering carbone, pareil, donc là, c'est un rouleau que j'ai acheté chez Action, pour moins de 5 euros, je crois. Hop, et je vais tout de suite commencer par vous donner une petite astuce pour que votre covering, il tienne dans le temps. Hop, donc avec un petit tournevis plat comme ça, on va venir doucement essayer de soulever le cache poussière. Hop, parfait. Là, vous devez vous dire pourquoi je retire le cache poussière. Tout simplement parce que mon covering, là, la longueur, c'est vraiment pile poil comme il faut. Je vais le poser comme ça. Et cette petite partie-là que j'aurai en trop, je vais venir la rabattre à l'intérieur et après, je remettrai mon cache poussière, ce qui me permettra de ne jamais avoir de covering qui se décolle en bas. Enfin bon, je vais mettre mon covering sur le premier fourreau et je vous montre tout de suite le résultat. bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un échec. total. La partie lisse, c'est parfait. Et par contre, dès que tu as la petite partie-là qui replonge, c'est une galère à faire dès que tu le retouches, ça se met en merde et tout. Un bon biais quoi. Le covering action pour les parties lisses, il est parfait. Dès qu'il y a un peu de pli, il faut éviter. Du coup, on va tout de suite retirer ça. Et je pense que la fourche, je vais essayer de retirer le doré pour que l'on devienne émeraude. Comme on a pu le voir, remettre du covering carbone sur la fourche, c'était clairement pas une bonne idée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter mon garde-boue et ma plaque phare, ainsi que tout mon poste de pilotage pour pouvoir démonter les tées de fourche. Une fois les tées de fourche démontées, je retirerai la peinture des tées de fourche et de mes deux fourreaux de fourche. En attendant que ma peinture sèche, je vais changer l'étrier de frein avant. Petite pause pour t'expliquer vite fait ce qui s'est passé. En fait, c'est tout simple. J'ai retiré la peinture de mes tées de fourche et de mes deux fourreaux de fourche avec de l'acétone. Ensuite, j'ai décidé de repeindre uniquement mes deux tées de fourche et je pensais avoir tout filmé mais impossible de remettre la main sur les rushs. Du coup, c'est pour ça que tu ne verras pas cette partie-là dans cette vidéo. J'ai réussi à en trouver un pour seulement 25 euros. Enfin, je l'ai changé contre un garde-boue avant qui volait 25 euros neuf et il était neuf. Du coup, je me retrouve avec un super étrier de frein, j'ai les plaquettes et j'ai la vis de purge donc il est en bien meilleur état que celui que j'avais. Du coup, on va remonter cet étrier-là et si on parle un petit peu budget, sur le budget de 80 euros qui nous restait pour rester dans le budget initial de 350 euros pour la bêta, moins 25 euros, ça fait qu'il nous reste 55 euros à dépenser. Le budget, il va être serré de chez serré. Bon, c'est bon l'équipe, j'ai trouvé le titre de la vidéo. Ça sera la vidéo aux mille rebondissements ou la bêta aux mille rebondissements parce que là, j'en ai marre. Plus ça va, plus je découvre des trucs de malade. Regardez. Donc, en fait, j'étais tranquillement en train de démonter mon étrier de frein avant. Donc, celui sans plaquette et avec la vis de purge cassée. Et là, je ne m'aperçois pas quoi. Ce n'est pas du tout les mêmes étriers, en fait. Ce n'est même pas les mêmes fixations. Donc, en fait, je n'ai pas d'étrier pour ma fourche. Donc, il me reste 55 balles de budget et je n'ai pas de freinage avant. Et là, je me dis ça commence à être très, très, très compliqué. Du coup, la seule solution qui va s'offrir à moi, je crois, ça va être de remonter une autre fourche. Ça ne sera plus une fourche marzochi inversée. Oula, j'ai du mal à le dire. Ce ne sera plus une fourche marzochi inversée. Ce sera l'ancienne fourche de la CPI. Bon, petit point positif quand même. Il y a un étrier de frein un peu doré. Ça va aller avec la bêta. En vrai de vrai, l'équipe, je suis dégoûté. La bêta, je la trouverais vraiment super avec sa fourche inversée. Mais là, ça ne va pas être possible de la remonter dans le budget. Du coup, la seule solution, comme je vous ai montré, c'est de monter la fourche de CPI qu'il y a juste ici. Ça va lui retirer de son charme. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Forcément, vous allez me dire qu'elle a beaucoup moins de flow comme ça. Et franchement, je suis d'accord. Mais entre le flow et le freinage, j'ai choisi. Ça sera le freinage, malheureusement. Du coup, fourche de CPI montée, elle s'est adaptée parfaitement. Donc là, je n'ai pas eu de motifs à faire. Il me reste 2-3 boulons à serrer. Et après, je vais mettre la roue dorée dans la fourche de CPI. Par contre, avant, bien sûr, il faut que je repasse en disque 260. Vous voyez cette vidéo. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est genre un pas en avant et deux pas en arrière. Mais bon, c'est comme ça. Pour respecter le budget, j'ai été obligé de repasser sur cette fourche. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà un petit truc dans la tête pour la fourche Marzo. Ça devrait vous plaire. Bon, c'est parti pour démonter le disque avant. Ouais, encore une fois. Par contre, je ne vais pas remonter le disque que j'ai eu d'origine avec la moto. Je vais monter un disque avant Sherco. Un disque que j'avais en stock encore une fois. Et comme à l'arrière, c'est un disque arrière Sherco, je me suis dit autant mettre un disque Sherco à l'avant aussi, histoire qu'il y ait au moins les deux disques qui soient harmonieux. du coup, voilà l'équipe. Au niveau du train avant, on est plutôt pas mal. Du coup, malheureusement, j'ai dû remettre cette fourche-là. après, c'est bien, oui et non, au moins, la fourche est en super état. Je vois un spi sont en super état. C'est déjà une bonne chose. J'ai adapté la roue, donc j'ai mis une entretoise comme ça, de ce côté-là. Et ici, une toute petite entretoise là. Et comme ça, mon disque, il passe parfaitement dans mon étrier. Le freinage avant fonctionne. Donc, on est sur un train avant terminé. Entre-temps, l'équipe, j'ai reçu une petite commande de chez Maxi Scoot. Et ouais, malheureusement, qui dit petit budget, dit petite commande avec seulement deux pièces à l'intérieur. Et du coup, on va tout de suite commencer par la première pièce qui est une paire de revêtements domino. C'est vrai que comme ça, ça peut paraître pas être la pièce la plus urgente à changer sur la moto. Mais le truc, c'est que sur ces revêtements de poignée-là, il manque une partie et du coup, c'est hyper désagréable à tenir. Et du coup, je me suis dit, bon, 10 euros pour une petite paire de revêtements domino, il faut mettre le prix. Et ensuite, la deuxième pièce, c'est une plaque phare noire YZ. Parce que celle que j'avais, elle avait été repeinte. et elle était clairement super mal repeinte. Contrairement à tout le kit carénage qui est nickel, cette plaque-là était super mal faite. Du coup, une petite plaque noire YZ, ça fera pas de mal à la moto. Pour la commande Maxi Scoot, j'en ai eu pour 35 euros. Ce qui fait que sur le budget initial de 350 euros, il reste seulement 20 euros l'équipe. Et ces 20 euros, j'ai décidé de les dépenser dans un système de frein arrière. Malheureusement, comme je vous ai montré au début de la vidéo, le système de frein arrière qui est monté actuellement sur la moto ne va pas. Et du coup, j'ai acheté celui-ci. En plus, l'étrier est doré. Normalement, ça devrait passer. J'espère. Parce qu'avec l'étrier doré, ça ferait hyper stylé. Et puis, de toute façon, après le budget, il est mort. Donc, c'est vraiment mon dernier recours, cet étrier. Ce que je vais faire là, c'est que je vais remonter mon garde-boue, ma face avant, remettre le mètre cylindre qui est raccordé avec l'étrier de frein. En clair, commencer le remontage au niveau de la partie avant. Sous-titrage Société Radio-Canada du coup, regardez l'équipe juste pour vous montrer l'état des anciennes poignées. Et comme vous voyez, il manque un bout ici. Il était quand même temps de les changer. Ça fait bien mieux avec les dominos. Du coup, l'équipe, jour numéro 2. Et franchement, je crois qu'on peut dire que c'est le jour que j'attendais le moins. C'est le jour où je vais devoir adapter le nouvel étrier de frein arrière. Et franchement, quand je vois le temps que j'ai mis à adapter celui-là pour qu'au final, ça ne marche pas, je n'ai vraiment pas la motive. Mais bon, il faut le faire. C'est important le freinage. Et puis même, je ne peux pas laisser ça comme ça. L'étrier bouge dans tous les sens. Ça ne va pas du tout. Du coup, on va commencer par démonter la roue, le système de frein qui est monté sur la moto. On va mettre l'autre système de frein, remonter la roue et voir à peu près comment ça tombe. Je vous montrerai ça tout de suite. Je vous montrerai ce qui a adapté encore une fois parce qu'il va y avoir des entretoises à changer. Et puis, centrer la roue, centrer le disque dans l'étrier, voir si la chaîne est bien droite. Tout ce qu'il faut faire quand on adapte des jantes à une moto ou quand on adapte un système de frein. Bon, les premières galères d'adaptation commencent. Comme on peut le voir, l'axe est beaucoup plus gros que le trou prévu dans l'étrier. Du coup, je vais aller percer le trou en espérant avoir un forêt de la bonne taille. mais bon, ça devrait le faire. Eh bien, franchement, l'équipe, vous ne voyez pas là, mais j'ai le smile. L'étrier a l'air de convenir parfaitement à la bêta. là, comme on peut le voir, le disque, il passe bien au milieu. L'étrier, il est bien adapté. Et de ce côté-là, j'aurais juste une entretoise à mettre. J'avais mis celle-ci avec l'autre étrier et comme on peut le voir, je pense que ça ne serait pas trop mal de remettre la même. Du coup, je vais finir de remonter ça tranquillement. Et puis après, je pense qu'on va faire une petite purge. Je pense garder le maître cylindre doré. Parce que celui-là, pour remettre du liquide, il faut le mettre comme ça à chaque fois et tout. Et c'est un peu compliqué. Et puis même, le doré va bien avec la moto en vrai. Donc, je pense laisser celui-là. Mais franchement, très bonne nouvelle. L'étrier, il passe super bien. Oui, sourire, c'est le sourire d'un mec heureux, sérieux. Après, deux vidéos à galérer sur ce frein arrière, l'équipe. On a enfin un frein arrière sur la bêta. Et en plus, on a réussi à respecter le budget. Franchement, c'est top. Bon, maintenant, on va passer au remontage final, le réservoir, les deux, trois carénages, la chaîne, deux, trois petits détails et on peut enfin essayer la moto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501